Le magazine est sorti ! Cinéphiles, salut ! Alors voici cette semaine le 9e festival des 5 continents. Ça se passe du côté du pays de Gex et de sa proche voisine, qui est Genève. Au programme diversité, convivialité et cinéma pour ce festival, cette année, le thème retenu est Les étranges aux étrangers. Et puis évidemment, c'est le 67e festival de Cannes qui démarre du 14 au 25 mai. Alors seule femme à avoir remporté une palme d'or à Cannes, Jane Campion sera cette année la présidente du jury de cette 67e édition. Et avec Cannes, c'est également la 53e semaine de la critique, qui se déroule également du 15 au 23 mai. Alors la semaine de la critique s'est fixée pour mission de mettre à l'honneur les premières et deuxièmes oeuvres audacieuses des cinéastes du monde entier, témoignant de la vitalité du cinéma. Dans l'entourage de Cannes, il y a également la 46e quinzaine des réalisateurs, toujours aux mêmes dates. Alors elle a été créée par la Société des réalisateurs de films. Après mai 68, la quinzaine des réalisateurs, elle, a pour objectif de découvrir les films des jeunes auteurs et de saluer des oeuvres de réalisateurs reconnus. Indépendante, livre et non compétitive, la quinzaine des réalisateurs est ouverte à toutes les formes de création cinématographique. Elle propose des longs, des courts-métrages de fiction et des documentaires. Et également, c'est le 22e édition de ACID, l'agence du cinéma indépendant pour sa diffusion. L'ACID, c'est toujours neuf films, neuf désirs têtus de cinéma, neuf regards singuliers. Parmi eux, six longs-métrages. Tous ont choisi le risque et le rêve, une forme d'audace qui leur fait explorer des territoires inconnus, irréels ou méprisés, en jouant avec nos craintes ou nos préjugés. Et puis pour ceux qui ne seront pas sur la croisette, démarrons tout de suite avec le programme des salles de cinéma avec deux guerlasses d'Olivier Pancho avec Jalil Lesper et Tcheky Cario est un drame Hong Kong. Alex, fils d'un CAID pied-noir marseillais, s'est engagé dans la Légion pour échapper à un règlement de compte avec la mafia corse. Quatre ans plus tard, Alex déserte et revient à Marseille pour retrouver Katia, son amour de jeunesse. Libre et assoupi est le premier long-métrage de Benjamin Gage, une comédie adaptée du roman Libre, seul et assoupi de Romain Monnery qui est paru en 2010. Félix Moitui a reçu cette année le coup de cœur prix d'interprétation du Festival international du film de la comédie de l'Alpe d'Huez pour ce film. Le promeneur d'oiseaux de Philippe Muil est une fable familiale et écologique chino-française. Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Xi Geng, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il prévoyait de faire ce périple en solitaire, mais on lui confie Reng Xing, sa petite-fille, une jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Au cours de ce voyage aux confins de la Chine traditionnelle, dans une nature magnifique, ces deux êtres que tous séparent vont se dévoiler l'un à l'autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite-fille va découvrir de nouvelles valeurs et particulièrement celles du cœur. La voix de l'ennemi de Rachid Bouchareb, Garnet, ancien membre d'un gang du Nouveau-Mexique, vient de passer 18 ans en prison pour meurtre. Avec l'aide d'Emily Smith, agent de probation chargé de sa mise à l'épreuve, il tente de se réinsérer et de reprendre une vie normale. Mais Garnet est vite rattrapé par son passé. Le shérif Bill Lagati veut lui faire payer très cher la mort de son adjoint. Sabotage de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger. Une équipe spéciale des stups part en mission pour démanteler d'un des cartels les plus dangereux du monde, mais l'opération dans l'un des entrepôts du cartel se transforme en braquage en règle. L'équipe d'agents met à l'abri pour son propre compte des millions de dollars volés. Mais le secret a été éventé, « Quelqu'un les assassine un par un ». May in the summer 2 est avec Sherian Dabis. May est une jeune Jordanienne installée à New York qui vient passer l'été en famille à Amman. Chrétienne de confession, elle s'apprête à épouser un musulman aux grandes dames de sa mère pratiquante. May veut néanmoins compter sur le soutien de ses deux sœurs cadettes, aux mœurs plus libérées. D'une vie à l'autre, « Zweiglieben » de Georges Maas. À travers le personnage fictif de Catherine Evansson, le film retrace une histoire aussi incroyablement romanesque que tragiquement véridique. Comment le régime communiste est-allemand s'est servi des victimes de l'eugénisme nazi, « Les enfants du Lebensborn » pour une opération d'espionnage à grande échelle des pays occidentaux. Ce film représentait l'Allemagne aux Oscars. Arthur Newman, un film américain réalisé par Dante Areola avec Colin Firth et Emily Blunt. Wallace Avery ne supporte plus sa vie. Divorcé et insatisfait en amour, il a même laissé la distance installée entre lui et son fils. Il opte alors pour une solution radicale, il met en scène sa propre mort, s'achète une nouvelle identité, Arthur Newman, et met le cap sur son paradis personnel. Sarah préfère la course est un film canadien réalisé par Chloé Robichaud. Sarah est une jeune athlète de course de demi-fond. Sa vie bascule lorsqu'on lui offre une place dans le meilleur club d'athlétisme universitaire de la province, à Montréal, loin de la banlieue natale du Québec. Pour toucher une bourse du gouvernement, Sarah se marie avec son amie Antoine. Le mariage avant l'amour, Sarah fait tout à l'envers. Elle cherche à se construire et s'entête, car elle préfère la course. The Baby est un film d'horreur américain réalisé par Matt, Bettinelli Holpin et Tyler Gillette. L'armée du salut de Abdelha Taya et l'adaptation du roman écrite par ce réalisateur lui-même. Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdelha, adolescent homosexuel, essaie de se construire au sein d'une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère aîné qu'il aime passionnément. Grand prix du jury, ex-aequo avec des étoiles, lors du 26e festival Premier Plan d'Angers et prix spécial du jury au festival Tous Écrans de Genève. Au nom du fils de Vincent Lanoue est une comédie noire 100% belge. Elisabeth est une catholique convaincue, mère de famille, épouse aimante. Elle met sa foi au service des autres en animant sur Radio Espoir Chrétien une émission de dialogue pour auditeurs en perte de repère. À la demande du diocèse, elle accueille chez elle le père Achille, qui fera dorénavant partie de la famille. Ce qu'elle croit être une vie idyllique va très vite tourner au cauchemar. Son mari meurt dans un accident de chasse lors d'un exercice d'entraînement d'un genre assez particulier. Et elle découvre que son fils de 14 ans est victime du père Achille. Confrontable de points, fouée à la réalité de la vie, mais surtout au silence et au déni de l'Église, elle perd tout sens de la charité chrétienne. Adoptant la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, elle se lance dans une folle croisade vengeresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada